Bonjour. Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à la préparation de nos échantillons, à la fabrication de cristaux à partir de ces échantillons et à l'interaction du faisceau de rayon X avec le cristal. L'objectif de ce chapitre est de vous permettre de comprendre comment passer des données de diffraction à la carte de densité électronique. Et à la fin de ce chapitre, vous maîtriserez les concepts mathématiques majeurs qui permettent de résoudre une structure tridimensionnelle par cristallographie. Pour introduire pas à pas la transformation de Fourier, nous allons nous aider d'une analogie entre la musique et la diffraction qui permet de faciliter la compréhension du concept. La deuxième séquence est consacrée au formalisme mathématique de la transformée de Fourier. Et enfin, dans la troisième séquence, vous verrez comment Patterson a exploité cette fonction mathématique. Ce chapitre est un morceau assez complexe, mais je vous encourage à vous accrocher pour parvenir au cœur des concepts associés à la cristallographie. Nous savons qu'un jeu de données de diffraction est constitué de pics dont les positions dans l'espace dépendent du réseau cristallin, et dont les intensités dépendent de la structure tridimensionnelle de la molécule cristallisée. Nous avons également entreaperçu des cartes de densité électronique. Ces cartes constituent notre résultat expérimental et représentent la quantité d'électrons en chaque point x, y, z du contenu de la maille cristalline. C'est à partir de cette carte que nous construisons le modèle tridimensionnel comprenant les coordonnées spatiales de chaque atome de notre macromolécule. Les données de diffraction se situent dans ce qu'on appelle l'espace réciproque. La carte de densité électronique se situe dans l'espace réel. La porte qui permet de passer de l'espace réel à l'espace réciproque est une porte mathématique un peu spéciale. La transformation de Fourier du nom du mathématicien qu'il a ouverte pour nous. Au début du XIXe siècle, Joseph Fourier a énoncé que toute fonction périodique complexe, comme une onde lumineuse, peut s'exprimer comme la somme de fonctions périodiques simples, comme des sinus ou des cosinus. Qu'est-ce que ça signifie et en quoi est-ce que ça va nous être utile ? Avant d'appliquer la transformation de Fourier aux données de diffraction, je vais vous donner une analogie qui va vous permettre de bien comprendre à quoi correspond cette opération. En fait, sans nécessairement le savoir et sans avoir besoin d'être mathématicien, vous utilisez quotidiennement cette opération. Écoutons par exemple une note de musique. Le premier son que vous entendez est la note là, jouée par une flûte. Comme vous l'entendez, le son est pur. Que se passe-t-il si cette même note est jouée par un violon ? On reconnaît bien qu'il s'agit de la même note, mais le son est plus complexe. Observons maintenant l'enregistrement sur un oscilloscope de cette note jouée d'abord à la flûte puis au violon. L'oscilloscope révèle l'onde associée aux londes. Vous constatez qu'il y a un motif répété dans chaque cas et que ce motif répété diffère selon l'instrument. Dans le cas de la flûte, nous observons un motif répété simple, constitué par une courbe sinusoïdale qui représente l'amplitude du son en fonction du temps. La période de la courbe, c'est-à-dire sa répétition, correspond à une fréquence de 440 Hertz caractéristique du la. C'est-à-dire qu'on a 444 fois 7 sinusoïdes à chaque seconde. Pour décrire cette courbe, on pourra écrire la fonction f de t égale à a fois cosinus de n fois 2pi t. t, c'est la variable du temps, a, c'est l'amplitude, égale à 1 par exemple, et n est l'inverse de la fréquence, 1 sur 440 dans ce cas. Dans le cas du violon, le motif est plus complexe. Vous voyez ici deux répétitions du signal. On retrouve la fréquence globale de 440 Hertz qui correspond à la note là. La courbe sinusoïdale simple représente ce qu'on appelle la fondamentale. Comment reproduire le signal complexe ? Nous voyons que chaque signal répété contient 6 pics. Nous pouvons essayer de diviser la fondamentale en 6 de façon à avoir 6 pics au lieu d'un. Nous appellerons cette fonction f6 égale à 6 fois cosinus de 6n fois 2pi t. On l'appelle aussi la sixième harmonique. Cette courbe ressemble un peu plus à notre signal, même si elle ne reflète pas complètement les variations d'amplitude que nous observons. Est-il possible de représenter la courbe périodique correspondant au son du violon en additionnant une série de courbes sinusoïdales de périodes 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. Joseph Fourier nous répond précisément que oui, on peut le faire. Et nous allons le faire maintenant, mais en l'appliquant directement au système cristallin. Nous avons vu que la taille d'un cristal se situe autour de 100 micromètres. Nous avons vu également que chaque maille mesure autour de 100 angstrom, soit 10 nanomètres. Le long d'un côté du cristal, nous avons donc environ 10 000 répétitions de la maille et de son contenu. Donc, si nous simplifions le contenu de la maille, nous pouvons considérer qu'elle contient des petits tas d'électrons qui correspondent aux électrons autour des atomes des molécules. Ces petits tas d'électrons sont répétés régulièrement autant de fois qu'il y a de mailles dans le cristal. Ainsi, si on représente la quantité d'électrons dans le cristal dans une direction donnée, nous aurons une courbe périodique telle que celle-ci, dont la période correspond à la dimension de la maille. Est-il possible de décrire cette courbe périodique sous la forme d'une somme de sinus de période 1, 1,5, etc. Essayons de le faire. Essayons de décrire cette courbe périodique à l'aide d'une somme de sinusoïdes. Nous commençons par mesurer la valeur moyenne des petits tas d'électrons et nous traçons la droite correspondante appelée F0 d'amplitude A0 égale 5, par exemple. La première sinusoïde est celle dont la période correspond à celle de notre fonction. Il s'agit de la fonction F1, appelée fondamentale. On voit bien que la période correspond ici à la période avec laquelle l'ensemble du contenu de la maille est reproduit. Sous la courbe de nos petits tas d'électrons, je vais additionner les courbes représentées au centre de la figure, qui sont les harmoniques, dont les amplitudes sont représentées par le diamètre des disques complètement à droite de la figure. Que se passe-t-il si on ajoute une sinusoïde F2, d'ordre 2, dont la période correspond à la moitié de la précédente ? On observe une courbe un peu plus complexe. On ajoute la courbe d'ordre 3, dont la période est le tiers de la fondamentale. Et on voit que l'allure générale de la courbe commence à se rapprocher de la courbe finale. Mais il y a encore des différences entre les deux. On continue en ajoutant l'ordre 4, 5, etc. jusqu'à l'ordre 9. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais la somme des sinusoïdes obtenues à ce stade nous permet de décrire avec une certaine précision le contenu en électrons d'un cristal de protéines. On constate que plus on ajoute d'harmoniques, plus on gagne en précision. Ça correspond à une augmentation de résolution, comme vous l'avez vu la semaine dernière. Ce que nous venons de faire n'est ni plus ni moins qu'un développement en série de Fourier. Vous venez donc de faire votre premier développement en série de Fourier. Dans le cas que je vous présente ici, les amplitudes sont directement reliées à l'intensité des tâches de diffraction que l'on peut mesurer. Il s'agit donc d'une donnée connue. Que se passe-t-il maintenant si j'introduis un décalage sur la première sinusoïde, par exemple ? C'est-à-dire un défasage. On constate qu'en conservant toutes les autres sinusoïdes identiques, on obtient un résultat final différent de celui attendu. Donc, la position de la courbe, sa phase, est un paramètre majeur pour décrire le signal complet. Cela implique que lorsqu'on connaît la période ou la fréquence, ce qui revient au même, on a besoin de deux informations pour reconnaître notre signal, l'amplitude et la phase associées à chaque sinusoïde. Et tout cela nous montre donc que nous pouvons décrire une courbe périodique par une série d'ondes. Elles seront représentées par une amplitude proportionnelle ici au diamètre du point, et une phase représentée par leur couleur. Cette série d'ondes, que l'on appelle un spectre de Fourier, correspond au développement en série de Fourier de la courbe périodique. Pour passer de la courbe périodique au spectre de Fourier, ou pour passer du spectre à la courbe, il existe une opération mathématique qui est la transformée de Fourier. Je vous invite à revoir la séquence au besoin, pour vous assurer d'avoir bien compris ces bases. Dans la prochaine vidéo, nous verrons plus précisément en quoi consiste cette opération mathématique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501